Bonsoir à tous à la une de ce journal après la catastrophe meurtrière de Bafoussam un éboulement de terrain fait un mort à Yaoundé au regard de cette série de tragédies du côté de Yaoundé et de Bafoussam et que nos télévisions mettent en lumière une cartographie des zones à risque où les populations sont sur la menace grandissante d'un ensevelissement entre Yaoundé, Douala, Fumban et Bafoussam que font les pouvoirs publics face à ce réel danger qui menace la vie des centaines de familles c'est le dossier du 20h. 37 ans après la démission du premier président de la république Amadou Haïdjo plusieurs générations de Camerounais n'ont pas oublié son discours inattendu le 4 novembre 1982 son successeur constitutionnel à l'époque premier ministre avait promis et suscité l'espoir du renouveau ses promesses présidentielles d'un bien-être social des conditions de vie améliorées et d'un Cameroun meilleur ont-elles été tenues ? vous suivrez dans ce journal le regard sans complaisance de la première femme avocate d'expression française au barreau du Cameroun qui jette un regard critique sur les 37 ans du renouveau vous l'écouterez au coeur de ce journal merci de suivre cette édition complète de l'information sur equinox en télévision après de fortes pluies diluviennes notre éboulement de terrain a est survenue dans une banlieue de yaondé dans la nuit de dimanche à ce lundi sous le fait de l'érosion, des amas de terre et un arbre déraciné ont détruit le pont, un pont d'une maison où a été installée une enseignante en pleine préparation de ses cours elle est morte sur le champ, sa famille est complètement effondrée le récit des faits avec Rodine Gassi et Marcelin Gransop après une nuit plutôt calme, la famille Nimatcha s'est réveillée dans la douleur ce lundi 4 novembre tout bascule autour de 5 heures alors que d'un pluie arrose la capitale il est 5 heures quand je suis un bruit étonnant je sors de la chambre puisqu'elle est là au salon en train de préparer son cours ma première fille au salon aussi en train d'étudier moi je suis dans la chambre puisque madame est enseignante ma fille Michelle elle est étudiante le bruit c'est le ton d'arbre là qui s'est déraciné ça a lâché à cause du voisin que vous voyez là avec la grande pluie là en fait au dessus de cette maison était suspendue telle une épée de Damoclès un WC et un arbre sous l'effet des pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale la terre a lâché et une bonne partie s'est écrasée sur un pan du mur du côté du salon un éboulement qui a été fatal à Edith Nimatcha tout juste âgée de 42 ans et enseignante au lycée de Soie tant bien que mal on s'est battu puisqu'il n'y avait même pas d'électricité en apprenant les sapeurs qui sont venus presque 30 à 40 minutes après nous prêtaient main forte quand on arrivait sur elle il se faisait tard par contre ma première fille j'ai pu l'attirer de moi même puisqu'elle n'était pas aussi ancrée dans les décombres la voisine la plus proche dans la maison est elle aussi exposée à d'éventuels éboulements a presque perdu la voix devant ce spectacle désolant avant d'acheter le terrain on ne savait pas quand on dit il y a terrain on vient aussi c'est quand on arrive sur le terrain qu'on constate que c'est ce genre de terrain mais malheureusement c'était ça arrivait comme ça on est là on attend s'il y a possibilité on pourra quitter les membres de la famille aidés par les voisins ont passé toute la journée à débarrasser le salon de la terre boueuse pendant que la gendarmerie procédait au premier constat cet éboulement rappelle un autre survenu dans les mêmes circonstances il y a deux ans au quartier Tougebé 2 dans le 6ème arrondissement de Yaoundé et qui avait fait deux morts dans la capitale plusieurs maisons sont construites dans des zones à risque notamment les marécages, le flanc des collines, les lits des cours d'eau et autres zones inondables et les mêmes causes produisent malheureusement les mêmes effets alors qu'on n'a pas fini de pleurer les 43 morts d'un gouache à Bafoussam voici qu'un gousseau entre en scène un éboulement, un de trop qui laisse toute une famille sans voix ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop et Kinos Télévisions Vous n'avez pas oublié ces éboulements de terrain survenus entre 2016 et 2017 dans la ville de Foumban, département du Noun, région de l'Ouest là-bas des centaines de sinistrés n'ont pas toujours été recasés trois ans après ce drame la commission ad hoc créée à cet effet vient d'effectuer sa première descente pour recenser ses victimes la dite commission effectue cette descente au moment où de nouveaux éboulements de terrain ont occasionné et provoqué de nombreux dégâts matériels laissant des centaines de familles encore sans abri des précisions avec Mamassoufort, Dallas Cana et Jean-Paul Chouignat Ici à Foumban, dans le département du Noun des centaines de familles continuent d'être victimes des éboulements de terrain et affaissements du sol d'autres ont encore été frappés ces derniers jours dans le quartier Njintut, Njilum, Majinka et Kanunka leurs maisons et autres biens emportés dans les profondeurs de la terre à partir de 20h, on était en train de manger un bruit s'est éclaté d'erreur subitement, la maison s'est éclatée tout est renversé par derrière et un grand trou derrière notre maison on ne sait où vivre maintenant on n'a plus de maison, on n'a plus de quoi faire j'étais là-dedans avec les enfants j'ai compris comment la maison a commencé à faire guet-guet-guet-guet ça a failli me tomber sur les enfants je suis avec les enfants, je n'ai plus l'endroit où dormir Veuve de mon état je n'ai plus de maison elle s'est écroulée il y a trois semaines le cabinet de 15 mètres du profondeur coulé avec la dalle, tout, tout, avec la maison dessus c'est parti dans la terre, tout est parti je n'ai rien ramassé d'entre ces décombres, l'école publique de Majinka est menacée le mur d'une salle de classe a même cédé sous l'onde de choc de ces accidents du relief devenu recurrent à Foumban nous sommes venus à votre rencontre pour voir un peu votre environnement et voir comment on fait en sorte qu'on puisse éventuellement vous recaser juste que vous êtes dans une zone à risque à côté de toutes ces nouvelles victimes des sinistrés de 2016 et 2017 sont toujours sans site de recasement définitif ce chef de famille tous ses frères et soeurs sont épatillés dans la nature après l'engloutissement d'une majeure partie de la concession familiale en 2017 le terrain comme vous voyez derrière s'est enfoncé avec des tombes de mes frères de mes soeurs et de mes oncles dont nous avons essayé de rechercher même les traces des oscelets on n'a pas pu retrouver successeur de son défunt père Henri Pungagnini n'a toujours pas obtenu depuis près d'un an l'autorisation administrative d'exhumer la dépouille de son géniteur pour l'épargner d'une seconde mort nous avons initié la requête depuis 2017 que nous avons déposée à la mairie à la préfecture et à la sous-préfecture on attendait la réplique du gouvernement juste pour sauver la tombe du papa Pungagnini ne s'enfonce plus comme les autres après presque trois années de souffrance morale des sinistrés la commission a donc créé pour les besoins de la cause vient enfin recenser les victimes en fin 2019 il n'est pas question que dans une famille qui a 40 membres et qui vivait dans une seule maison par exemple ou bien sur un même terrain n'est-ce pas que chaque membre de cette famille ait une parcelle en compensation éventuellement non non c'est pas de ça qu'il s'agit et à peine le président de cette commission entame sa première descente sur le terrain qu'il est muté vers de nouveaux défis sécuritaires dans la région en crise du nord-ouest ainsi le sous-préfet sortant cède place à son remplaçant appelé désormais à marcher sur le terrain des éboulements pour recaser tous les sinistrés des quatre zones à risque classées dangereuses dans la ville de Foumbane restons dans la région de l'ouest où Bafoussam est sous la menace grandissante de l'effondrement de ces routes des énormes fissures apparaissent sur certains axes routiers au grand désarroi des usagers et des populations riveraines reportage Leclerc Sakem Depuis quelques jours piétons et conducteurs d'engins de roues utilisent une autre gymnastique pour traverser le pont sur le boulevard et véchés à l'entrée de la nouvelle cathédrale nous sommes dans l'endissement de Bafoussam premier le goudron au-dessus du coup d'eau a subi un éboulement Nous vivons la situation que vous voyez là depuis près de 3 à 4 mois au commencement il y a eu des fissures de près de 50 centimes à une soirée on a constaté le lendemain matin nous avions constaté que le décalage était à plus de 6 mètres on a fait appel au gouverneur de la région il est venu avec son état-major lui-même le gouverneur de la région de l'ouest il a fait appel au ministre de la Liga il était aussi sur place par deux reprises et les gars de la Razelle comme la ville de Barsam et en chantier sont venus ils ont commencé d'abord par bloquer la situation d'un côté et nous avions constaté par après que ça ne fait que s'avancer et plusieurs fois ces gars sont sur le terrain nous disons les riverains nous les interpellons chaque fois ils nous disent ils attendent la réaction de l'état la situation est vraiment très grave ça a commencé les tissus juste à côté là bon on a interpellé les autorités ils ont bloqué un côté d'un côté ils n'ont rien fait et après ça nous pouvions s'effondir de ces côtés on a encore interpellé les autorités ils sont venus bloquer notre côté rien n'a été fait jusqu'à ce moment bon ce que nous déploie c'est que vraiment que l'état déploie un peu son équipe il faut un cas d'urgence parce que même la position on est touché les ailes n'est pas même pas à passer la route est complètement bloquée les motos de Tarsimane bravent à l'interdition au prix de leur vie et celui de leurs passagers les enfants qu'on ne les porte pas à aller à l'école c'est très risquant les autos sont tombés là les autos sont tombés il faut automatiquement qu'on ne passe plus avec les enfants surtout derrière la moto nos ralentis nos activités ne tournent plus il y a l'hôpital à côté il y a les hôtels il y a les boulangeries il y a les prouvenderies les petits garages depuis près de 4 mois nous sommes sombrés nous ne menons plus nos activités au quotidien on voit l'artiste c'est un artiste qui revoche beaucoup d'activités et présentement manque de circulation nous sommes contraints de rester au quartier comme ça nous manquons pas vraiment nous manquons vraiment quoi faire vous voyez le garage la fabrique tout est fermé et nous ne savons pas vraiment comment faire la psychose l'éboulement de Mouaché la semaine dernière entend encore la mémoire des riverans qui vivent la peur au ventre nous à côté de la rue Cité Gaté nous on a peur il n'y a pas là où on va passer parce qu'il n'y a pas d'âge autre lieu même décor nous sommes au quartier Chichap dans l'arrondissement de Bafoussam 2ème les populations ici ne savent plus à quel sens se vouer suite à l'érosion galopante elles ont initié une collecte pour la réfection de ce pont nous avons débloqué une somme pour envoyer un monsieur qui venait récupérer de l'argent pour aller vexer à la mairie finalement ils nous ont donné des rendez-vous jusqu'à nos jours on n'a jamais vu personne si normalement le gouvernement ne vient pas au secours pour ce problème qu'on est tenté de voir là c'est que ça va devenir comme un bâche vous voyez vous regardez vous voyez vous même derrière moi là il n'y a pas moyen qu'on peut construire si les enfants ne peuvent même plus passer nous avons fait les contributions cela a valu le fait que nous partons faire le porte-à-porte pour une contribution qui montait à une valeur de presque un million de francs jusqu'à aujourd'hui nous sommes restés sans suite et actuellement nous allons nous risquons de revivre ce qui s'est passé en Ouachela parce que toutes les nuits et tous les jours nous avons peur de nos vies et de nos maisons selon les spécialistes c'est un phénomène géologique causé par des fortes pluies qui s'abattent dans cette partie du pays les mesures nécessaires et appropriées s'imposent pour éviter une autre catastrophe dans la capitale de la région du Soleil Coussant dans ce chapitre la capitale économique n'est pas épargnée malgré la destruction des maisons à la suite des éboulements de terrain de nombreuses familles résident encore dans les zones à risque situées dans le 5ème arrondissement de Douala sous le regard indifférent des pouvoirs publics c'est le constat que font Gladys Sidier et Innocent Abégar dans ce reportage Nous sommes à L'Ogbesou c'est un quartier de l'arrondissement de Douala 5ème et lorsqu'on emprunte cette route qui mène au quartier où se trouve véritablement ce risque d'éboulement on a bel et bien cette plaque de danger qui renseigne sur le risque d'éboulement et lorsqu'on essaye d'entrer véritablement dans cette zone on se rend compte qu'il y a de l'activité on se rend compte qu'il y a des personnes qui y vivent on se rend compte véritablement qu'il y a même encore des maisons qui sont en construction et pourtant le véritable danger le voici à cet endroit précisément les riverains nous confient que plusieurs maisons d'habitation déjà se sont effondrées 3 maisons plus précisément étaient encore debout à cet endroit il y a quelques mois elles se sont toutes effondrées et le danger est loin d'être écarté le ravin ne cesse de se creuser grignotant peu à peu les autres maisons qui pourraient céder à tout moment et pourtant en contrebas les habitants de cette maison ne semblent pas mesurer le danger dans ce coin de l'Ogbesou tout un quartier est né dans une zone à risque pratiquement dans le ravin des maisons s'étendent à perte de vue et d'autres sont en construction les maisons c'est cool R plus 3 c'est pas donné ça c'est cool les gens pleurent les gens en parlent nous avons même essayé en tant que membres du comité de développement nous avons essayé nous même de voir comment on pouvait faire avec des poussillanes caillasses et tout mais faute de moins nous ne pouvons pas pour les habitants la cause des éboulements dans leur quartier ce sont les travaux entamés dans le cadre de la construction de la route depuis 2008 nous n'avons pas d'éboulements dans ce quartier donc Satom a commencé cette route depuis Mbangue pour Carrefour lundi et du Carrefour lundi elle devait sortir à Sodyukombo je ne sais pas si c'est la faute de moyens on ne sait pas si c'est la faute de quoi ils sont venus terrasser la route comme vous voyez et les maisons sont en train de tomber parce que ici vous voyez ici il y avait une maison là-bas il y avait une immeubile ici et à côté aussi il y avait aussi un trou à niveau et même celle-là elle est en train de tomber sans oublier celle-ci c'est d'ici l'année prochaine elle doit être en bas il n'y avait pas les mouvements dans ce quartier les gars ils n'orientent pas les eaux ils sont les eaux qui sortent du haut qui font la catastrophe comme ça dès lors de leur mise en scène c'est-à-dire on va faire la route par rapport à la canne ils ont commencé tout ce qu'ils ont commencé et je ne sais pas si c'est faute de moyens ou si c'est quoi ils n'ont pas pu finir cette route et voilà ce que c'est devenu la route s'y relie la vallée des nobles et lundi selon des environnementalistes il s'agit d'un relief accidenté qui a été modifié suite à l'occupation anarchique du sol et l'absence des voies d'écoulement des eaux et les mêmes causes produisent les mêmes effets dans plusieurs autres quartiers de la ville de Douala c'est d'ailleurs le cas au lieu dit entrée génie militaire si des travaux de stabilisation de la zone d'éboulement ont été entrepris les maisons perchées au sommet se rapprochent peu à peu du gouffre ces travaux de stabilisation se trouvent butés à l'incivisme des populations qui déversent les ordues ménagères dans les drains entamés en 2016 les travaux de cette zone d'éboulement dans la ville de Douala évolu à pas de tortue pourtant l'exécution était de 8 mois La majorité des Camerounais ignore presque tout des circonstances de l'accession à la magistratus suprême du chef de l'état Paul Biya il y a 37 ans son prédécesseur annonçait sa démission inattendue c'était le 4 novembre 1982 que le discours de Amado Haïdjo avait suscité une vague de réactions à travers le pays je vous propose de suivre un morceau choisi de ce discours du premier président de la république Amado Haïdjo lors de sa démission c'était le 4 novembre 1982 Camerounaise Camerounais mes chers compatriotes j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la république unie du Cameroun en cette circonstance capitale je voudrais du fond du coeur remercier toutes celles et tous ceux qui depuis bientôt 25 ans ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de la loup de tâches à la tête de l'état je vous exhorte à demeurer un peuple uni patriote travailleur digne et respecté vive le Cameroun son successeur constitutionnel était à l'époque premier ministre Paul Biard avait suscité l'espoir du renouveau parmi les Camerounais aujourd'hui le Cameroun est-il à l'image des promesses présidentielles d'un bien-être social de la prospérité et de la paix tel que le chef de l'état Paul Biard l'avait annoncé lors d'en accession à la magistratie suprême le 6 novembre 1982 37 ans plus tard je vous invite à suivre le regard sans complaisance de maître à l'ISCOM sur les 37 ans du renouveau du chef d'Évita Paul Biard elle était l'invité de l'émission La vérité en face sur Equinox Télévisions morceau choisi de cette intervention et cet entretien c'est avec Flavien Valondongo c'était le 6 novembre 1982 que le premier président du Cameroun décide de passer le pouvoir à Paul Biard alors premier ministre à cette époque âgé de 49 ans bourré des talents et petit d'expérience l'homme a marqué les esprits le premier ministre qu'il avait été qui était un premier ministre très accessible très affable extrêmement gentil et j'avais eu l'occasion et l'honneur d'être reçu par ce fringant premier ministre que toutes les femmes regardaient avec beaucoup de tendresse et ce premier ministre qui s'illustrait par sa discrétion par sa discrétion et une apparente fidélité aux institutions pour lesquelles il travaillait 37 ans après l'homme est-il resté le même ? Difficile de répondre à cette question mais maître Kaliskom première femme avocate inscrite au barreau du Cameroun en 1971 se souvient de cette période transitoire et surtout des paroles de celui qui n'a pas voulu s'éterniser aux affaires Ce qu'il avait toujours dit d'ailleurs le président Aïdjo je ne m'éterniserai pas au pouvoir j'entends encore ses paroles à l'occasion des conventions ou des congrès de l'UNC tout le monde prenait cela pour la blague ou disait les politiciens on vous connait puis un beau jour il a justement décidé contre toute attente de s'arrêter et de nous annoncer que c'est notre premier ministre successeur constitutionnel à qui il allait passer le bâton le 6 novembre Le 6 novembre 1982 Paul Biya est officiellement à la tête de l'état du Cameroun Il promet rigueur et moralisation Il reconnait qu'il vient d'hériter d'un pays prospère tout en promettant de garder le Cameroun en bon état Qu'a-t-il fait de toutes ces richesses qui lui a été léguée par Ahmad Waïdjo Contrairement à Aïdjo qui disait et faisait lui il l'a dit il n'a pas fait parfois il a fait le contraire Alors à ce moment-là les gens déchantent très vite Ils ont compris que ce monsieur n'allait pas être tout à fait et ça n'a pas été le cas Et jusqu'à maintenant on ne sait pas comment fonctionne le prison bien On ne sait pas quelle est la marge qu'il y a entre ce qu'il nous dit ou nous promet et les actes qu'il pose Âgé de 37 ans lors de la prise du pouvoir par Paul Biya Maître Aliskom reçu à Equinox Télévisions pour dire sa part de vérité sur la vie nationale laisse entendre que les 37 ans de Paul Biya n'étaient qu'un leurre Il y a eu beaucoup 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 de discours beaucoup beaucoup d'espoir suscité par ces discours et le désenchantement est arrivé immédiatement parce qu'il n'y avait aucune adéquation entre ce qu'il nous disait ce qu'on espérait il nous disait ce qu'on voulait entendre mais il n'a jamais fait ce qu'il disait Après un week-end d'interdiction des manifestations publiques de certains partis politiques et de répression des manifestations organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun ces militants se plaignent d'être victimes de torture et d'actes de violence à leur encontre et ils comptent néanmoins continuer à annoncer et organiser des meetings pacifiques à travers le triangle national ils s'expriment dans ce reportage d'Emmanuel Diob et Guy Zogo Les militants du MRC racontent avoir vécu un samedi noir au sujet du meeting interdit de leur parti à Yaoundé Deux cadres du parti de Maurice Camteau expliquent leur calvaire Comme j'ai une carte nationale qui a été faite depuis 2010 c'était écrit étudiant et je vais donc lui montrer que j'ai été étudiant il y a de cela des années je vais le traiter il a commencé à frapper sur moi et il me donnait des coups de poing au niveau du cou si bien que je cherchais l'air je n'arrivais plus à bien respirer les autres m'assenaient les coups de matraque au dos on a essayé de l'écrangler je dis au policier qui le tenait de ne plus le faire alors il me donne d'abord un premier coup de poing au niveau de la case je crois qu'elle est encore un peu gonflée et il me dit ok c'est ce que tu veux montrer il sort dans une perte un moment je me disais alors il la prend comme ça il me donne un coup très violent au niveau du visage j'ai commencé à saigner j'ai saigné au moins pendant 10 minutes d'autres militants ont vécu les mêmes violences comme l'attestent ces images des militants pris à partie alors qu'ils se trouvaient dans les alentours du stade Omnisport Amadou Aïdjo pour le MRC c'est la mauvaise foi de l'administration qui est d'abord mise en cause dans cette affaire laquelle explique ce parti a refusé de recevoir la déclaration de manifestation le meeting prévu pour le 2 le 2 novembre à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé a été dûment déclaré auprès du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 5ème par la secrétaire à la fédération communale de Yaoundé 5ème et ce jour les fonctionnaires de la sous-préfecture ont refusé de recevoir la déclaration selon le parti de Maurice Camteau tous les prétextes ont été trouvés pour empêcher la tenue de ce meeting l'esplanade du stade Omnisport est un lieu public est un espace réservé pour les activités des Camerounais ce n'est pas un lieu pour le stade bien plus le MRC dénonce l'attitude des forces de l'ordre un commissaire un commissaire de police qui prend celui de frapper sur le Camerounais que je suis parce que je suis tout simplement parce que je suis militant d'un parti d'opposition et parce que j'arbore le tissu au couleur de mon parti si je le laisse ça veut dire que nous sommes en train de cautionner nous sommes en train de laisser libre cours les personnes violentées par les forces de l'ordre annoncent qu'elles vont engager les poursuites judiciaires contre les policiers qui ont été identifiés en dehors de Yaoundé le MRC n'a également pas pu tenir son meeting à Ebola le coordonnateur régional de ce parti pour le sud et le néo-militant du MRC Sam Séverin Ango ayant été empêchés d'entrer dans le chef-lieu du département de l'Anvila après ces deux événements liés à l'interdiction systématique de la tenue des meetings du mouvement pour la renaissance du Cameroun la place politique est montée au créneau pour contester cette frilosité de la part de certaines autorités administratives dans les rangs du RDPC l'on conteste ces méthodes qui ne donnent pas une bonne image au rassemblement démocratique du peuple camerounais qui souhaite lui aussi un véritable jeu démocratique pour permettre à toutes les formations politiques de s'exprimer quelle que soit l'étendue ou quel que soit l'endroit du Cameroun où ils souhaitent partager leur opinion politique avec les autres camerounais des réactions croisées de la classe politique c'est dans ce reportage que signe Donald Brice Camgan Deuxième sujet je n'ai pas vu l'autorité administrative condamner ce qui s'est passé je n'ai non vu des élites condamner ce qui s'est passé dans son analyse le professeur Edmond Bilou a membre du comité central du RDPC dénonce le parti pris des autorités administratives dans les événements d'El Bolova l'enseignant d'université trop inapproprié de convoquer les risques de troubles à l'ordre public pour interdire les manifestations de l'opposition dans ce cas même un match de football peut se terminer par un débordement quel que soit l'événement que vous organisez si votre fille convole en juste noce les gens peuvent s'enivrer et cela peut conduire au désordre public donc je pense qu'il faut que nos sous-profets nos profets nos gouverneurs soient suffisamment sensibilisés pour que des événements publics des manifestations publiques des meetings publics puissent être organisés Angèle Bell le bondatoire d'indiquer que l'élite de la région du sud instrumentalise la misère des jeunes pour la plupart sans emploi et désespérés c'est une jeunesse abandonnée une jeunesse mais alors ce qui est inquiétant aujourd'hui manipulée comment est-ce qu'on en est arrivé là le MRC aujourd'hui voudrait se positionner comme un parti de l'espoir parce que nous voulons apporter un souffle nouveau aux populations et les élites du sud manipulent ces populations là pour qu'elles n'entendent pas d'autres sons des sons divergents on pourrait retourner au régime du monopatisme si les manifestations de l'opposition sont systématiquement interdites avise le professeur Biloua on risque d'arriver à une situation incongrue où aucun meeting populaire organisé par l'opposition ne sera plus toléré pour ça Edmond Biloua c'est quand est-ce que vous êtes d'accord comment pourrait-on permettre que d'autres partis politiques organisent des meetings le meeting du MRC projeté au stade d'un convoix à Eboulova a préalablement reçu un récipice avant d'être interdit par la suite et les militaires de la formation politique bloqués à l'entrée du chef-lieu de la région du sud parlons à présent du chan 2020 prévu au Cameroun le logo de cette compétition africaine de football vient d'être dévoilé d'autres détails avec Aïk Cyril dans ce reportage c'est le logo officiel du championnat d'Afrique des Nations de football chan Cameroun 2020 sur fond jaune on y voit une espèce de tête de coque qui tente de pousser un ballon au dessus de la mention Cocane qui elle-même laisse apparaître le monument de la réunification à Yaoundé le logo du chan 2020 a été dévoilé à Yaoundé en même temps que les stades qui habiteront la compétition notamment pour le site de Yaoundé le stade Omnisport Amadou Aïdjo pour la compétition et le stade militaire pour les entraînements pour le site de Douala le stade Omnisport de Japoma dont les travaux sont en phase terminale et le stade de la réunification dont la rénovation touche également à sa fin pour la compétition puis le stade de Bonamoussadi pour les entraînements pour le site de Limbe et enfin le Limbe Omnisport Stadium pour la compétition et ses annexes pour les entraînements le ministre des sports et de l'éducation physique précise que ces stades ont été choisis par la CAF au terme de plusieurs missions d'inspection au Cameroun avec la présentation du logo officiel la préparation du CHAM 2020 atteint sa vitesse de croisière les membres des commissions techniques ont été installés dans leur fonction à Yaoundé le CHAM se déroulera du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun le tirage au sort en vue de constituer les poules aura lieu en janvier à Yaoundé la date exacte sera communiquée par la Confédération africaine de football Mesdames, Messieurs c'est la femme de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h retrouver Serge Allant-Rotto et ses invités pour le débrief du journal en direct d'Equinox Soir du côté de Yaoundé merci de rester sur Equinox en télévision Sous-titrage Société Radio-Canada